Vous avez dit un prophète de malheur ? En symétrique à l'expression mythologique jouée les cassandres, nous disposons grâce à la Bible de son équivalent, un prophète de malheur. Dans les deux cas, en fait, il s'agit de désigner celui qui prédit le pire. Le prophète est traditionnellement chargé de transmettre les messages inspirés par Dieu ou d'annoncer la bonne parole, comme Jean-Baptiste prophétisant la venue du Messie. Ce qui ne fut pas le cas d'Élie, au moins à ses débuts, dans des temps très anciens, indignés par la volonté de son roi Aqab et de son épouse Jézabel d'introduire un culte païen, Élie annonce une terrible sécheresse. On lit ça dans le premier livre des rois, au chapitre 17, verset 1er, « Il n'y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Obligé de s'enfuir, il se réfugie en un lieu caché où Yahvé lui fait apporter sa nourriture par des corbeaux, d'où l'expression plus rare « être ravitaillé par les corbeaux ». Plus tard, Élie accomplira de grandes choses pour devenir un des plus importants prophètes. Mais malgré ce destin brillant, l'oracle négatif est resté attaché à son nom. Extrait du livre « Expression biblique expliquée » de Paul Desallemands et Yves Stalloni, paru aux éditions Chêne.